Bien, écoute, avec un petit peu d'avance, en étant désolé de l'absence de l'intervention précédente, mais que l'on essaiera de faire dans quelques jours ou dans quelques semaines, je vous présente donc Vincent Taconé, qui est professeur de lettres classiques à Bordeaux, qui est maintenant retraité, mais qui continue à animer brillamment une revue qui s'appelle Lormé, qui est la revue culturelle du Parti communiste français, et qui va nous parler de l'universalisme aux dérives continentales. Victor Hugo, exemple exemplaire de cette dérive. C'est moi qui l'ai rajouté, mais ce n'est peut-être pas tout à fait ce que tu voulais dire. A toi Vincent. Si, bien sûr. Mais vous avez entendu la difficulté de Dominique Belougne à lire le titre. Il y a de quoi, parce qu'évidemment, c'est un titre tout en surface, à partir duquel, c'est en hommage à l'intervention précédente, à partir duquel je vais essayer de plonger dans une problématique assez complexe, et surtout, qui nous amène vers des interrogations et des solutions interrogatives. Donc, évidemment, l'essentiel de mon propos va concerner Victor Hugo, mais si c'est l'essentiel du propos, il est mis sur la table pour des raisons, évidemment, d'intérêt personnel, mais aussi parce qu'il peut, à mon avis, nous inviter à réfléchir sur les contradictions dans lesquelles nous pouvons tenter de vivre. Il faut peut-être se rendre à l'évidence. Victor Hugo a suscité toute sa vie d'écrivain et d'homme public, des torrents de haine et des flots d'éloges. Les misérables et les humanistes, les gens de gauche et les créateurs, se sont pour la plupart comptés au nombre de ses défenseurs ou de ses alliés, à juste titre. Il a eu parmi eux de très rares détracteurs, comme Paul Lafargue, qui a écrit un bouquin, La légende de Victor Hugo, assez anti-Hugolien. Chez les réactionnaires, ils sont nombreux, voire unanimes, à le prendre pour cible, d'autant plus qu'il est devenu une sorte d'institution dans l'institution. Rappelons le centenaire de sa mort et les remarquables petits films télévisés, enfin diffusés à cette occasion, en 1985. Il prolongeait, cent ans plus tard, l'énorme manifestation populaire ayant accompagné, au sens étymologique, sa mort, son enterrement. Dans les années 20 du XXe siècle, André Breton et Louis Aragon se sont unis une nuit entière pour empêcher leurs compagnons surréalistes de condamner dans le tribunal littéraire ce grand poète humaniste, révolutionnaire aussi dans la transformation de la langue. Pour aller très vite, je rappelle le verbe que je crois célèbre et connu, « Je mise un bonnet rouge au vieux dictionnaire ». Il écrivait, à raison malgré les idées reçues, sur son académisme, dans « Réponse à un acte d'accusation ». Et cette réponse, c'est effectivement qu'il a contribué activement à transformer la langue. Mais bien sûr, il est populaire et connu pour d'autres œuvres. Pour nous en tenir à son chef-d'œuvre, « Les misérables », nous nous intéresserons plus particulièrement à un passage sagement occulté de la vie du héros, Jean Valjean. Ce dernier, je le rappelle, est condamné à mort pour vol avec effraction la nuit dans une maison habitée en 1795. Il a cassé la vitre du boulanger Isabeau-Mombère à Favrol pour attraper un pain et donner ainsi à manger aux sept enfants de sa sœur. Il est dans un premier temps condamné à cinq ans de galère, suivi de quatre tentatives d'évasion, la dernière avec rébellion, et il sort du bagne en 1815. Il refait alors sa vie, comment ? Aucune explication, sous le nom de « Père Madeleine », à Montreuil-sur-Mer, qui a été récemment inondé, à Montreuil-sur-Mer, vers la fin de 1815. Victor Hugo, curieux de tout, ne léguerre des bouleversements industriels de son temps. Mais il consacre un bref chapitre des misérables à la question. Dans le livre 5, le titre du chapitre 1 est « Inhabituel ». Histoire d'un progrès dans les verroteries noires. Il annonce un progrès technique et, comme l'écrit Victor Hugo, je cite, « un de ces faits industriels qui sont les grands événements des petits pays ». Cette mutation consiste dans la substitution de la gomme de laque à la résine et pour les bracelets en particulier, les courants en tôle, simplement rapprochés aux courants en tôle soudés. C'est de la haute technologie. Hugo annonce en professionnel que cette transformation permettait, « Premièrement, d'élever le prix de la main-d'œuvre, bienfait pour le pays, bref, c'est l'augmentation des salaires. Deuxièmement, d'améliorer la fabrication, avantage pour le consommateur. Troisièmement, de vendre un meilleur marché tout en triplant le bénéfice, profit pour le manufacturier. » Cité de Victor Hugo. Ce manufacturier patron est le père Madeleine, alias Jean Valjean. Outre le fait que Hugo croit au progrès et au ruissellement, ce qui est bon pour le patron est bon pour les ouvriers, la bonté de Jean Valjean, sa volonté de rédemption, explique que toute la ville, salariés compris, bénéficie de ce progrès. Les impôts de la ville rentrent eux-mêmes plus facilement. Nous sommes en plein roman. L'exemplarité du père Madeleine est telle que, outre le fait qu'il sauve Fauche-le-Vent, qui le déteste, il le sauve d'une mort certaine, il se montre aussi grand écologiste avant l'heure, puisqu'il enseigne toutes sortes de secrets utiles, propices à une agriculture, entre guillemets, raisonnable, jusqu'à l'usage multiplié des ressources de l'ortie. L'ancien bagnard de bon patron est devenu bon maire, puis père, d'où son surnom de père Madeleine, bon maire de tous les habitants qui le révèrent. Dans l'extension de l'entreprise, il crée dès la deuxième année, entre guillemets, deux vastes ateliers, l'un pour les hommes, l'autre pour les femmes. Pourquoi ça ? Comme le précise Victor Hugo, il avait divisé les ateliers afin de séparer les sexes et que les filles et les femmes puissent rester sages. Sur ce point, il était inflexible. Il, c'est le père Madeleine Jean Valjean. Je continue rien que de très banal, bien sûr, sans doute dans ce tableau édifiant proposé par Hugo, mais le prix à payer va être très lourd pour la misérable Fantine. Revenue au pays après avoir été engrossée par un jeune bourgeois qui l'abandonne, elle doit d'abord confier sa fille au ténardier pour se faire embaucher, puisqu'il lui faut cacher son état de mère célibataire. Lorsque, ou de fille mère, lorsque cet état est découvert, la surveillante de l'atelier la renvoie sans ménagement. Et c'est la descente aux enfers en quatre temps. Premier temps, elle coud des chemises pour les soldats de la garnison. 12 sous par jour, la garde de sa fille, c'est 10. Ses dettes s'accumulent. Deuxième temps, elle vend ses cheveux. Troisième temps, elle vend ses deux belles dents de devant. Citation de Victor Hugo. Elle cousait 17 heures par jour, mais un entrepreneur du travail des prisons qui faisait travailler les prisonnières au rabais fit tout à coup baisser les prix, ce qui réduisit la journée des ouvrières libres à 9 sous. 17 heures de travail et 9 sous par jour. Le point d'alignation qui suit est de Victor Hugo lui-même, et il contredit allègrement son rêve d'un monde meilleur avec de bons patrons. Quatrième temps, logiquement, entre guillemets, Fantine devient, entre guillemets, fille publique. Elle se prostitue et marche vers la mort. Hugo de Commente, On dit que l'esclavage a disparu de la civilisation européenne. C'est une erreur. Il existe toujours, mais il ne pèse plus que sur la femme. Et il s'appelle prostitution. Les contradictions de Victor Hugo, les exigences du récit, ses observations et son approche matérielle des réalités de son temps disent l'exploitation, la morale de classe et la nécessaire éradication de la misère qu'il déclarait totalement possible déjà une douzaine d'années auparavant. En revanche, il nous faut bien constater que le patron Madeleine, ex-Jean Valjean, rêve un monde meilleur sans rien changer des fondements de l'exploitation. Chez Victor Hugo, très tôt et toujours, on trouve une grande fascination pour le personnage du monstre qui apparaît, je passe à autre chose, à soi et à gambat comme Montaigne. Donc, une grande fascination pour le personnage du monstre qui apparaît sous des formes très diverses dans Andisland, l'homme qui rit, les misérables avec les thénardiers, les travailleurs de la mer. Mais ces monstres sont bien souvent donnés comme les fruits d'une société qui produit tant de monstrueuses injustices qu'elle produit aussi des bêtes immondes. Venons-en à cette occasion aux approches par l'écrivain des questions raciales. Le tout jeune Victor Hugo aborde un thème qui retient notre attention, la conquête de l'indépendance dans les colonies fondées sur la traite esclavagiste. Il a 18 ans lorsqu'il écrit la première version de Buc-Jargal. Ce roman est souvent réduit à une esquisse, voire à un roman pour ados, le récit relevant d'une succession d'aventures. Hugo l'écrit à 16 ans. Ceci explique sans doute cela, mais il l'a remanié sept ans plus tard. Il y relate et y transfigure la révolte des Noirs de Saint-Domingue en 1791. Le sujet est incontestablement brûlant et Hugo, d'une façon certaine et d'une certaine façon, prend partie pour les Noirs en révolte. Cependant, Buc-Jargal, le héros éponyme, est le seul à présenter toutes les qualités du héros. Noir, mais de descendance royale et un des chefs de la révolte, il a une attitude et une morale tout à fait exemplaires, équivalentes à celle du héros et rival blanc, Léopold Duvernay, qui le combat dans les rangs ennemis. Si Buc-Jargal est le double romanesque idéalisé du révolutionnaire Toussaint l'ouverture, il est aussi isolé. Les autres chefs sont décrits comme sanguinaires. Les révoltés Noirs sont une masse grouillante, fidèle, mais aussi soumise. Victor Hugo consacre, pour des raisons romanesques évidentes, mais sans doute aussi pour d'autres raisons moins avoibles, des pages à un personnage noir-métis. Abibra, c'est le monstre du roman qui en accumule toutes les tares. Il est nain, il est laid physiquement, mieux encore, il est vendu à l'ennemi colonialiste et est prêt à toutes les trahisons pour parvenir à ses fins. Il est le produit de l'exploitation coloniale, mais il en exprime les manifestations les plus perverses au service du crime. On retiendra pour la suite et pour terminer cette très réductrice présentation que le premier portrait du Griffe, Griffe, c'est son... sa race, entre guillemets, non, sa qualification du Griffe Abibra, pardon, est accompagnée de la notion explicative la plus développée du roman. Elle expose le classement, je cite, dans des espèces génériques des différentes teintes que présentent les mélanges de la population de couleurs. L'homme, noir ou blanc, entre guillemets, forme un tout de 128 parties, blanche chez les blancs et noir chez les noirs. Au milieu de cette classification, aussi rigoureuse que rocambolesque, pour nous, le Griffe, par exemple, je cite, peut avoir depuis 24 jusqu'à 32 parties blanches et 96 ou 104 noirs. Hugo écrit du sang mêlé, pardon, en ce qui concerne le sang mêlé, c'est-à-dire du métis le plus blanchi, je cite, avait, on assure pourtant de ce métis le plus blanchi qu'il conserve toujours sur une certaine partie du corps la trace ineffaçable de son origine. Ce que on peut assurer ainsi, c'est que de pareilles classifications, aussi précises que pseudo-scientifiques, marquent très durablement les esprits, même l'esprit du combattant antiraciste Victor Hugo. Ajoutant que les articles essentialisant sur les races et leurs caractéristiques physiques, mentales, sociales sont encore présentes dans les grands dictionnaires Larousse ou autres dans le premier quart du XXe siècle. Or, Victor Hugo fut un combattant antiraciste et dénonça la violence colonialiste, qu'on en juge par ce texte du 15 octobre 1852 qu'on trouve dans Choses vues. Je cite, Algérie, point, le général Leflot me disait hier soir que dans les erasias, il n'était pas rare de voir les soldats jeter à leurs camarades des enfants qu'ils recevaient sur la pointe de leur baïonnette. Ils arrachaient les boucles d'oreilles des femmes, les oreilles avec, et coupaient les doigts pour avoir les anneaux. Point. Atrocité du général négrier. Point. Le colonel Pellissier. Point. Les arabes fumaient vif. ces textes, les autres textes de Victor Hugo sur l'abolition de l'esclavage au Brésil, texte aux femmes de Cuba, texte pour Cuba, les textes pour gracier les combattants des Eurès, témoignent nettement et durablement de son combat. Le confirme aussi un texte de juin 1860, dans lequel non seulement Victor Hugo exalte le combat victorieux de Garibaldi, mais il condamne le sort fait au blanc John Brown, défenseur en Virginie des Noirs en esclavage, menacé de pendaison. L'exécution de ce John Brown eut lieu quelques temps plus tard, mais elle fut vite suivie de la guerre civile aux États-Unis que gagnèrent les anti-esclavagistes contre les sudistes. Victor Hugo, dans ce même texte, il va d'une déclaration enflammée et convaincante autant que sincère, n'en doutons pas, sur la lutte de dimension universelle pour l'émancipation humaine. Je cite « Oui, aux quatre vents de l'horizon, espérance, que le Moujik, que le Fela, que le Prolétaire, que le Paria, que le Nègre vendu, que le Blanc opprimé, que tous espèrent. Les chaînes sont un réseau, elles se tiennent toutes, une rompue, la maille se défait. » Le relevé exhaustif de prise de position allant dans ce sens serait bien plus important en volume et nous ne l'oublions en rien. Raison de plus pour regarder en face ces illusions terribles et l'aveuglement et l'aveuglement de son siècle et de ses figures les plus marquantes. Hugo Latre a simué, vous l'avez compris, de bout en bout, je me dois de partager avec vous dans la douleur des prises de position extrêmement révélatrices et pourtant partagées par de grands esprits progressistes des déclarations hugoliennes qui nourrissaient l'enthousiasme de ses amis et auditeurs. On comprend bien, sans l'excuser, le glissement exprimé dans le discours sur l'avenir de l'Europe. Je cite, « Nous aurons l'esprit de reconquête transformé en esprit de découverte. » Car l'esprit de découverte est lié à une conviction. Ce qui arrive à la France arrive au monde. Soit, cela ne suppose-t-il pas déjà une approche de la réalité en surplomb. La France, si elle n'est pas la civilisation, nourrit celle-ci de sa grandeur ou de ses échecs. Et pourtant, ne manquons pas de le rappeler, Victor Hugo a risqué sa vie pour avoir défendu très tôt les communards et avoir combattu avec persévérance pour gagner leur amnistie. Il est sur la barricade du même côté que nous pour reprendre le propos d'Elsa Triolet. Mais il y a un mais, la conviction que notre monde, notre civilisation, sont porteurs de valeurs universelles. ce qu'autorise ce glissement, on pouvait déjà le déceler chez Kant, ce philosophe de la fin du XVIIIe, dont l'admiration louable pour la Révolution française, le combat tenace pour une morale universalisable, force le respect. Emmanuel Kant, dans son superbe projet de paix perpétuel 1795, écrit pourtant, « On ne doit point contracter de dette nationale en vue des intérêts extérieurs de l'État. Chercher des ressources au-dedans ou au-dehors dans l'intérêt de l'économie du pays, entre parenthèses, c'est la parenthèse qui m'intéresse, et dans la parenthèse, la parenthèse, la parenthèse, pour l'amélioration des routes, la fondation de nouvelles colonies, l'établissement de magasins pour les années stériles, etc. » Donc, tout cela, pour Kant, ne présente rien de suspect. C'est-à-dire, en gros, là on peut. Là on peut, donc, pour la fondation de nouvelles colonies. La présence dans l'énumération de cette autorisation légitime de la fondation de nouvelles colonies témoigne bien sûr de la cécité de ce grand philosophe. Cet admirateur de la Révolution française approche pourtant toute question avec généralement une grande lucidité, une position morale rigoureuse. Connaissant ou ignorant ce texte, Victor Hugo va enfourcher le même canasson idéologique avec la même candeur sans manquer de développer. Qu'on en juge dans son discours sur l'Afrique 18 mai 1879. Entre deux discours pour l'amnistie des communards, Victor Hugo fait l'éloge de Schellscher qui est à ses côtés avec d'autres personnalités en nombre. Au cœur du discours, il remarque, je cite, « La Méditerranée est un lac de civilisation. Ce n'est certes pas pour rien que la Méditerranée a sur l'un de ses bords le vieil univers et sur l'autre l'univers ignoré, c'est-à-dire d'un côté toute la civilisation et de l'autre toute la barbarie. Le voici conseillant aux nations européennes « Unissez-vous, allez au sud ! » Mais la justification qu'il donne quelques lignes plus bas n'est pas sans rappeler l'empreint d'un triste cyr quand il était président de la République. Je cite, « Quelle terre que cette Afrique ? L'Asie a son histoire, l'Amérique a son histoire, l'Australie elle-même a son histoire qui date de son commencement dans l'histoire humaine. » L'Afrique n'a pas d'histoire. Comment expliquer un pareil mensonge sinon par la volonté de proposer une nouvelle solution au développement social et à l'extinction de la misère ? Ici, et bientôt, sans toucher au capital. Et quelques lignes plus loin, Hugo assimile continent et race dans un raccourci saisissant. Je cite à nouveau, « Au 19e siècle, le blanc a fait du noir un homme. Au 20e siècle, l'Europe fera de l'Afrique un monde. » C'en est trop ? Pas du tout. Hugo assimile continents et races dans un raccourci saisissant. Je cite, « Au 19e siècle, le blanc a fait… » Pardon, je suis en train de me relire, j'aurais mieux fait de me relire. Donc, c'en est trop, pas du tout. Hugo persiste et signe en s'adressant cette fois-ci aux forces vives de la nation. Le texte suivant, qu'on trouve dans le volume politique des œuvres complètes, est discrètement présent en annexe, peut-être en rapport avec les annexions qu'il souhaite, en tout cas qu'on en juge. Victor Hugo propose cette déclaration, dont je vais vous donner de courts extraits, dans un discours qui s'appelle « Pour le congrès ouvrier de Marseille, le 3 août 1879. » Il s'agit à l'occasion de ce discours de collecter des fonds pour le premier congrès ouvrier socialiste de France qui va se tenir le 20 octobre et Hugo préside cette réunion préparatoire. Son discours sera publié deux jours plus tard. Il le tient, entre guillemets, au profit de l'œuvre du congrès, congrès dominé par la pensée de Jules Guède et qui va voter l'adhésion des ouvriers au collectivisme. Le 3 août, on trouve aux côtés de Victor Hugo, Louis Blanc, les députés Clémenceau, Locroix et Perrin. Victor Hugo prononce un discours exalté et imagine un XXe siècle débarrassé de toutes les grandes questions non résolues au XIXe. Je cite « Il y aura au-dessus de tout une grande patrie, toute la terre et une grande espérance, tout le ciel. » Selon lui, la question unique à cette heure, nous sommes à la fin du XIXe, c'est le travail. Je le cite « La question sociale reste. Elle est terrible, mais elle est simple. C'est la question de ceux qui ont et de ceux qui n'ont pas. Dans son approche idéaliste, Hugo reste lucide et constate le ferment d'une lutte des classes. Il est d'ailleurs applaudi, mais il retrouve son obsession visiblement partagée et assez partageable. Il reprend le constat émis deux mois plus tôt que j'ai cité tout à l'heure. Je cite « Vous avez un peuple et vous avez un monde. Le peuple est déshérité. Le monde est désert. Donnez-les l'un à l'autre. » Et Hugo poursuit « Ce monde faut-il le conquérir ? » Non. Il est à vous. Il appartient à la civilisation. Il l'attend. Personne ne peut vous le contester. Allez, faites marcher, colonisez. à quiconque veut un chant, dites, prends, la terre est à toi, cultive-la. Ces plaines sont admirables. Et ce passage du discours est applaudi d'après les commentateurs. Hugo va même jusqu'à justifier cette invitation à l'accaparement. Il en donne une lecture historique, une justification idéologique en s'écriant de ces terres africaines. Elles sont dignes d'être françaises ayant été romaines. Il ajoute « La barbarie est revenue, puis la sauvagerie. Chassez-les, rendez l'Afrique à l'Europe. » Et le discours, selon témoin, est très applaudi et ponctué des cris prolongés de « Vive Victor Hugo, vive la République. » Dépister ainsi les grands écarts du grand homme est pour l'hugophile et l'hugolâtre que je suis douloureux mais indispensable. Il va de soi que nous pourrions nous contenter tout en le déplorant de constater la dérive du grand homme, une forme de sénescence et de nous replonger avec délice dans les chefs-d'œuvre qu'il nous a laissés. Mais ce n'est pas satisfaisant du tout. D'abord, ces dérives se répètent et se croisent avec des combats hautement humanistes et universalistes. Il apparaît clairement que Victor Hugo ne voit pas de contradictions dans des prises de positions aussi diverses et opposées. Nous voyons bien, si nous ne le savons, qu'il s'exprime aux côtés de grands hommes progressistes comme Schellscher ou dans ses débuts Clemenceau. Ensuite, il défend ses idées et fait ses propositions jusqu'au cœur des dirigeants naissants de la classe ouvrière et de son organisation. Rien n'indique que ses positions sont sur ce point partagé. On n'a pas de traces, il n'y a pas d'enregistrement, mais le lieu où il prononce, notamment le dernier discours que j'ai cité, les commentaires sur sa réception ne manquent pas de nous interroger. Nous interroger est nécessaire. Mais interroger les conditions, l'époque et le continent dans lequel, avec contamination aux jeunes Etats-Unis, s'est développée puis s'est répandue la notion d'universalisme me semble à coup sûr indispensable. Giscard d'Estaing, qui savait de quoi il parlait, a dénoncé l'arrogance de l'argent. Ne devons-nous pas nous inquiéter de la condescendance de l'universalisme, souvent trop natif d'ici pour reconnaître l'ailleurs. L'ailleurs, non dans ses traditions figées et réactionnaires qui ne m'intéressent en rien, mais dans ses avancées audacieuses et à bien des égards insuffisamment reconnues par ce que nous appelons l'Occident. Il nous faut comprendre, saisir, donc embrasser les très riches apports des civilisations autres et tout ce qu'elles ont de créatif, métissage, créolisation, acquisition historique, esprit critique aussi sur ce qui nous semble acquis. Ce n'est absolument pas un hasard si deux universitaires de la première moitié du 19e siècle, un demi-siècle avant ces discours de Hugo, révèlent avec une candeur autorisée par l'idéologie dominante que pour eux, il y a un parallèle observable entre l'infériorité des femmes et celle des noirs. L'universalisme est bien sûr totalement absent de leurs propos, mais c'est au nom d'une science occidentale à un moment de son développement qu'ils peuvent s'autoriser une telle énormité sans agressivité. N'est-il pas temps de prendre en compte des notions comme la créolisation culturelle et le métissage ? Elles ne risquent pas un instant d'être accaparées et instrumentalisées par l'extrême droite et par l'idéologie dominante. Si celle-ci, je veux dire l'idéologie dominante, diffère encore de celle-là, je veux dire l'idéologie de l'extrême droite. Ainsi, par exemple, la courte présentation introduisant la deuxième convention du PCF pour l'art, la culture et l'éducation populaire s'est tenue à Paris au siège du PCF il y a une semaine. La deuxième table ronde était annoncée par le court texte suivant dont je vous inflige la lecture. La créolisation du monde de point un atout de l'humanité pour une ambition commune. Face aux grandes peurs agitées par les droites extrêmes, les nationalismes racistes et guerriers partout dans le monde, il est primordial d'affirmer une humanité plurielle faite de cultures partagées et d'imaginaire ajouté. Pour cela, il est indispensable de construire des ponts qui relient les archipels plutôt que les murs qui isolent, enferment, empêchent les circulations, les échanges, les conversations. Affirmer la créolisation du monde, c'est tenter de mettre fin aux imaginaires de domination et aux imaginaires impérialistes, aux fantasmes identitaires qui infusent dans les représentations du monde et hypothèquent l'avenir. C'est oser la fraternité et la sororité, l'égalité et la liberté. C'est oser, en assumant les blessures de notre histoire coloniale, sortir de tous les néocolonialismes. C'est oser inventer un nouvel universalisme qui promeut des valeurs humanistes communes en valorisant le multiple, la relation et la coopération durable, solidaire, et j'espère pas solitaire, et pacifique. Nous nous bornerons à conclure en citant un passage des Nègres de Jean Genet. C'est le personnage du missionnaire qui s'y exprime ainsi, je cite, « Depuis 2000 ans, Dieu est blanc, il mange sur une nappe blanche, il essuie sa bouche blanche avec une serviette blanche, il pique la viande blanche avec une fourchette blanche, et je n'ai donne une didascalie, un temps, il regarde tomber la neige. Cette superbe accumulation de blanc ne doit-elle pas nous inviter à questionner avec plus de rigueur nos valeurs universelles. Merci, Vincent. Comme Vincent était l'auteur de je dirais de la présentation de nos rencontres, en partie, on l'a fait ensemble, mais je dirais il a été surtout il a pointé la dimension sur la diversité, sur le universalisme, il y a aussi beaucoup discuté, donc je lui reste un peu tous ces éléments, même si de temps en temps on se pique quelques approches, notamment sur la créolisation, mais je suis toujours contente de l'entendre. Bien, qui est-ce qui a envie de réagir au propos de Vincent ? Juste une question, une question, en ceci, le bon qui a écrit la nature nous parle et nous ne l'entendons pas ou nous ne savons pas l'écouter. Ça peut vraiment être lui, parce que notamment dans Les Misérables, il y a un passage sur l'usage de l'ortie absolument incroyable, comme s'il était un écolo d'avant-garde du XXIe siècle, c'est-à-dire il explique tout ce qui peut être fait avec l'ortie, la mauvaise herbe par excellence. Et puis, pour le reste, il y a plein de textes de Hugo qui, par exemple, évoquent le tout petit, le minuscule et l'immense et qui les met sinon sur un piédestal, au moins sur un pied d'égalité. Et surtout, nous ne l'entendons pas. Oui, bien sûr. Et juste pour l'humour, je ne savais pas que Sarkozy avait autant de lettres. Il a repris Hugo, en fait, quand il a dit que l'Afrique n'est pas rentrée dans la civilisation. Bien sûr. Je pense qu'il avait des conseillers assez cultivés parce que, quant à lui, à ce moment-là, il n'avait pas encore assez lu. Moi, je trouve que ton exposé, d'une certaine manière, illustre bien, je dirais, ce qui a été évoqué ce matin sur la manière dont, je dirais, d'abord, on est l'intellectuel de son temps et de son époque et on peut refléter un petit peu les idées dominantes de la période et en même temps aussi la prise de conscience, c'est-à-dire de l'évolution dans la conscience du monde dans lequel on s'inscrit et donc, ça nous fait réfléchir sur le rapport qu'on peut établir avec les autres, c'est-à-dire soit on considère qu'ils sont bêtes à mourir et incapables de se transformer, de changer, ce qui, dans un rapport politique, peut devenir un élément de domination supplémentaire. Si on considère que les gens ne sont pas capables d'évoluer, évidemment, on ne va pas créer une démarche, ça c'est Christian Mallory, une démarche de transformation et on va faire comme certains hommes politiques l'ont fait récemment et notamment, là je fais référence aux travaux de, je crois que c'est Terra Nova qui avait analysé les évoluces sociologiques de la France et donc, et le comportement politique des Français et conclut que finalement, puisque les Français ne votaient plus, puisque les couches populaires n'intervenaient plus, ça n'avait aucun intérêt de s'intéresser à eux puisque ce n'est pas eux qui allaient les élire, qui allaient élire les représentants de notre pays et donc, on voit bien comment, je dirais, la nature, la manière dont on établit le rapport au pouvoir et à la société va influer directement sur l'action politique elle-même, c'est-à-dire soit on permet aux gens de devenir des citoyens, de se construire, désolé, on a commencé plus vite que prévu et même terminé et donc, tu pourras écouter toute l'intervention de Vincent plus tard mais ça ne va pas t'empêcher de participer. Tu avais déjà fait la remarque il y a trois jours. Ça se confirme, toi, t'accord. Voilà. Je voulais attirer, enfin, mais c'est important, tout, enfin, il me semble que c'est vraiment si ça a pu apporter et le travail de Vincent y compris et le travail de Ludovic ce matin mais aussi tous les travaux qu'on a pu commettre je dirais depuis quelques jours, je pense qu'on aura fait œuvre utile et qu'on aura peut-être aidé, je dirais, à transformer le rapport qu'on peut avoir aux autres en général, enfin, à ceux qui nous entourent pour aider justement à ce qu'ils deviennent des acteurs et finalement qu'on les libère, je dirais, du sentiment qu'ils sont incapables d'avenir et de transformer le réel. Peut-être Ludovic, non, mais sans... Je t'ai parlé. Mais je sais, mais tu peux donner un avis éventuellement sur l'intervention de... Vous pouvez tous et toutes donner un avis ou simplement un commentaire et peut-être l'enrichir, non, non, mais l'enrichir de votre expérience des travaux que l'on a menés puisque normalement on est censé entrer dans la clôture presque de nos travaux. On peut tout à la fois parler de l'intervention de Vincent et puis de ce que vous avez vécu pendant ces quelques jours. Je trouve que justement c'est assez intéressant qu'on termine par l'intervention d'un centre et qu'on procure le colloque par son intervention parce que d'une certaine manière il nous remet en situation de regarder le passé par rapport au vécu d'aujourd'hui et à toutes ces approches qu'on a eues depuis le début du colloque parce qu'on ne pouvait pas tout entendre, bien entendu, puisque une partie du temps je trouvais dans mon travail à Paris mais je trouve qu'il y a eu vraiment des choses très intéressantes qui ont été abordées et surtout l'intérêt aussi c'est les confrontations qu'on a eues entre nous c'est-à-dire les exposés de chacun nous étaient à la fois des affords dans les le temps du débat le temps du débat c'était ce temps ce temps-là il est extrêmement réunissé d'avoir ce temps-là grâce à deux et on ne se rend pas compte aujourd'hui cette perturbation ce parachutage qu'on parlait où on n'entend plus il n'y a plus d'écoute parce qu'il y a les écrans les machins la pub la vie quotidienne extrêmement compliquée ou sous-valise l'accélération généralement etc. mais la parole je ne peux pas moi je travaille beaucoup sur la vie c'est du langage la parole elle est venue au corps et à l'espace moi je travaille sur le rapport entre corps image espace territoire et 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 c'est toutes ces dimensions de complexité dont on a un peu parlé qui sont absolument fondamentales et qu'il faut remettre dans le politique et c'est ça la question parce qu'autrement on fait du psychologie du sociologie du de l'artistique de l'esthétique etc. ça ne marche pas parce que ce qui fait bien ce qui fait bien est lieu c'est la question de la parole la parole le politique c'est le vivant c'est être vivant en tant que citoyen et et cette parole elle doit être s'interpringue dans le corps la question du corps est fondamentale la question du corps mais pas simplement tu en as parlé le corps physiologique c'est le corps du désir c'est pour ça que relisez l'accord les amis il y a des gens dans le livre qui l'accord bien un peu vous allez vous interroger sur vous-même et sur la question de l'économie du désir l'accord c'est tout à fait le parallèle entre la plus-value et l'économie du désir c'est texto dans ses écrits c'est pas les psys voilà qu'on connaît bon tu vois c'est pas vrai la psychanalyse peut être révisionnaire enfin gorille l'a bien dit mais ça n'est pas n'importe comment c'est la question des pratiques et moi merci merci de cette semaine bon c'est un peu plus de temps qu'avant encore on est fou on vit là je pars à Bayonne en Belgique on n'arrête pas mais la question qui se pose c'est tu l'as dit c'est les autres c'est comment en tant que militant on va qu'on va parce qu'ils y arrivent le Front National pour des raisons fallacieux mais ils y arrivent moi ma femme est de l'os fille de mineure fille de mineure elle a vu passer des gens du parti au Front National elle l'a vu de ses yeux et ses voisins etc ils sont très sympathiques je viens encore là dans les transports en commun je viens de voir un mec hyper sympa etc il y a le moins de boulouse là sans déconner il y a 5 minutes je vous dis ça fait flipper les amis ça fait flipper ça fait flipper parce qu'ils y arrivent avec leurs salacieuses alors peut-être que là je ne partagerai pas je donne mon point de vue je ne suis pas sûr ce que je veux dire ce que je veux dire par là je ne suis pas sûr je ne suis pas sûr qu'ils arrivent à convaincre je pense que c'est par défaut si tu veux que comment dire une réaction émotionnelle épidermique enfin on peut l'appeler comme on voudra rejet de l'autre etc je veux dire que c'est là que ça se produit parce que parce que justement on en parlait tout à l'heure avec la la contribution que j'ai trouvé passionnante de Ludovic mais peut-être parce que le comment dire leur réel vécu immédiat leur expérience peut-être quotidienne leur comment dire l'absence de réponse construite fondée inaccessible et certainement pas médiatiquement font que à un moment donné je dirais ce qu'on fait réémerger au travers de toute une série de représentations et d'images c'est la peur parce que quand tu ne comprends pas quelque chose quand tu es devant des phénomènes non maîtrisés et bien la réaction c'est le sentiment de peur et de défense et généralement ça produit des choses et alors la situation en Palestine est très intéressante en Israël en particulier parce que il y a une petite différence c'est-à-dire qu'en Israël le fait on ne peut pas comprendre si on n'analyse pas aussi ces phénomènes pourquoi il y a des gens intelligents chez les Israéliens mais bien sûr que oui il y a des progressistes aussi chez les Israéliens et on ne peut pas comprendre qu'à un moment donné ce soit les discours que vous connaissez de Netanyahou y compris de l'extrême droite les plus réactionnaires qui finissent par en apparence l'emporter parce qu'il y a un besoin de sécurité parce qu'il y a un besoin parce que on leur a tellement fait vivre cette idée d'enfermement que le monde était contre eux et que à la limite c'est vrai que si tous les pays arabes avaient décidé de s'unir pour éradiquer je dirais Israël oui les choses auraient pu très bien en arriver là et on continue à travailler cette image pour justifier le surarmement d'Israël le refus d'apporter la question en termes politiques pour négocier véritablement quand on refait l'histoire évidemment de ce qui s'est produit on voit bien qui est à l'origine et pourquoi certains ont travaillé pour empêcher toute négociation et donc la création de deux états y compris avec la géopolitique oui mais c'est important aussi de regarder les ressorts qui dans un peuple ou dans un pays dans une population peuvent conduire je dirais à ce genre de comportement parce que sinon si on fait pas ça je dirais d'abord on va porter des jugements moraux entre guillemets sur les personnes et les gens qui nous entourent on peut le faire c'est pas le problème mais on se met pas en situation de travailler la réalité qui va nous permettre de modifier je dirais ces représentations c'est ça que je voulais dire c'est pas quand je je vais vous donner en fait une démonstration magnifique bien sûr il y a un déni de colonialisme en tant que sacré de je sais pas quoi il y a un déni des réalités et pratiques et alors comment c'est déni au père dans les têtes etc parce qu'ils n'y croient pas non on n'est pas oui mais ça va tout à fait mais ça va plus loin c'est à dire que quand on fait la critique du colonialisme on est en train de critiquer dans l'idéologie et la représentation dominante quelque chose que plus ou moins consciemment confusément on a intégré le fait d'être dans un pays qui a une histoire un peu singulière historiquement je veux dire on a été un des plus grands pays colonial du monde on a fondé pour partie la richesse du pays sur l'exploitation des richesses africaines asiatiques notamment et une partie de l'Amérique latine donc vous voyez on est en train de déconstruire et de remettre en cause ce qui a fondé l'identité française pour ce qui nous concerne et européenne évidemment et occidentale donc quand on déconstruit comme ça si on n'a pas en même temps développé je dirais quelque chose culturellement alors là le rôle de la culture est fondamental mais qui permet justement d'asseoir un remplacement de valeur parce que là on est quand même dans quelque chose d'important et bien qu'est-ce qui arrive c'est qu'aujourd'hui on voit ressurgir c'est un peu le même problème du rapport entre nation Europe ou construction mondiale je veux dire si on n'a pas travaillé toutes ces questions-là culturellement sur longue période parce que là aussi on est confronté à des problèmes d'urgence en permanence on fout le temps comme ça en disant mais non il faut qu'on réoccupe c'est pour ça que la question Marx a toujours été très attentif à cette question du temps libérer du temps pour que l'homme puisse bien sûr les loisirs etc. mais puisse réfléchir puisse militer militer absolument s'engager sous toutes les formes qu'il soit je m'arrête là mais vous voyez il a raison de rappeler des évidences mais il a été rappelé et c'est important parce qu'aujourd'hui quand même ce qui domine on le voit dans le champ politique c'est l'abstention et dès qu'on commence à parler un petit peu autour de nous sur la question de la transformation des pratiques des comportements des sociétés la plupart nous disent mais c'est impossible c'est pas à portée de notre action et donc ce que vous racontez c'est vachement intéressant c'est vachement bien mais c'est pas possible donc comment on fait pour alors c'est là qu'il y a un rapport effectivement sur les actes politiques évidemment il y a une détermination il y a quelque chose de très important qui est à travailler qui est à transformer on ne peut pas faire de la politique aujourd'hui comme on le faisait au 19ème siècle le terrain d'action n'est plus le même on est beaucoup plus aujourd'hui comment dire travaillé par les représentations je veux dire Marx d'ailleurs quand il évoque l'expansion du capitalisme dans le début du manifeste il montre comment le capitalisme pour pouvoir asseoir sa domination il détruit les mœurs il détruit toutes les habitudes culturelles qui existent pour pouvoir implanter créer un univers d'individus semblables qui vont pouvoir s'accommoder d'un marché d'une uniformisation des biens produits et donc pouvoir commercialiser sur l'ensemble des territoires et faire du pognon derrière bien sûr c'est tout une c'est un monde de système quand même qui est constitué par justement comme tu le dis rappelle-moi j'aime beaucoup ce mot-là ce récit c'est vrai cette question des récits narratifs c'est quelque chose de fondamental puisque ça a été les éléments de base de constitution entre guillemets de nos sociétés mais ce n'est pas nouveau mais ce n'est pas nouveau ça me fait penser à en plus d'or je ne sais pas qu'elle écrivait déjà suivant ce qui s'offre à elle la pensée de l'ordre la conscience la conscience des humains se développe ou le contraire dans la question de la culture c'est pas nouveau quoi c'est vraiment mais voilà ça se développe ou le contraire et bien là c'est le contraire moi je voulais vous remercier à tous moi aussi je peux me coucher de mon vivant non non mais il n'y a pas de soucis merci pour ta contribution merci Nadine super écoutez merci à tous et à toutes et puis à bientôt pour de nouvelles aventures pas demain pas demain non promis pas demain et à lendemain qui chante lendemain pas des lendemain qui chante écoutez c'est une bonne nuit bien entendu le crâne 20 minutes mais